Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui comme vous l'avez dans le titre, nous allons reparler d'écarteurs. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas parlé de ça parce que tout simplement j'avais d'autres soucis avec mes cheveux, etc. Et donc du coup je ne pensais pas vraiment à mes écarteurs. Et récemment j'ai fait ma commande, une grosse commande plutôt, sur Crazy Factory. Donc j'ai fait une commande de tous les extenders de 3 à 8 avec des tunnels, des plugs, etc. J'ai vraiment fait le plein et je viens vous montrer ce que j'ai commandé. Et peut-être en fin de vidéo je vous donnerai des petits conseils pour se scratcher sans avoir trop mal. Voilà, je vais essayer du tout. Donc je vais commencer par vous montrer mes expanders que j'ai pris du 3 au 8 comme je vous disais. Donc depuis la dernière vidéo j'ai vraiment avancé parce que maintenant je suis en 4 et en 3. Donc il me semble que ma dernière vidéo je devais être en 2 mais que l'oreille gauche et que je n'avais pas encore commencé à me stretcher l'oreille droite. Mais voilà c'est fait, maintenant je suis en 3. Et je vais vous montrer tous mes expanders. Donc déjà le 3 que j'ai sur moi, c'est... Je vais l'enlever pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc c'est une petite barre comme ça, donc en acier. Voilà donc il est plutôt pas mal sauf que comme il est très très fin, le bout pique. Donc ça peut être un peu gênant mais bon. On s'y habitue. Ah merde, je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Excusez-moi. Et le 4 qui est à côté, donc... Qui est cicatrisé mais qui me fait encore un peu mal. Donc je ne vais pas l'enlever parce que je n'ai pas les mains très très propres. Donc voilà ce que ça fait. Donc c'est censé représenter à la base des petites fleurs et tout mais bon. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un 5 mm. Donc un 5 mm en cristallin, en acrylique. Voilà. Donc qui est super sympa. Moi je le trouve très très beau. On a un transparent comme ça, je trouve que c'est très joli. Ensuite j'ai pris un expander toujours en acrylique. Parce que moi si je préfère l'acrylique, ça tire moins les oreilles et c'est moins lourd. En 6 mm. Donc voilà mon 6 mm. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de différence entre le 5 et le 6. J'ai même l'impression que le 6 est de la même taille que le 5. Je crois qu'il y a un souci quelque part. Enfin. Voilà. Enfin bon. On verra ça. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite j'ai voulu prendre un expander en 7. Sauf qu'il y en avait mais que dans certains modèles qui ne me plaisaient pas. Et qui étaient pour certains un peu trop chers je trouve. Et donc du coup à la place j'ai pris un plug en pensant que j'allais pouvoir le passer. Mais franchement je doute vraiment que cela puisse passer. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je demanderai à une amie de prêter son 7. Parce qu'elle a un 7. Et du coup bah. Voilà. Donc c'est un plug tout simple. Un petit boudin en acier avec deux petits joints comme ça. Ensuite j'ai pris ma taille définitive. Donc du 8 mm. Voilà ce que ça représente. Alors c'est vrai que c'est un peu ma stock comme ça. C'est pas très joli. Mais voilà le diamètre que ça fait. Donc pour vous donner un ordre d'idée. C'est comme si vous avez un trou de la taille d'un stylo, d'un crayon ou encore d'une glock. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Moi je vous montre ça parce que moi c'est ma taille à moi. Je voulais avoir des écarteurs pour que ça se voit. Parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Mais en même temps je voulais pas une taille trop voyante. Parce que par rapport à mon futur métier. Ça va être un peu compliqué si j'ai des écarteurs qui tombent par terre. Donc après je vous présente mes plugs en premier. Donc lui j'ai vraiment flashé dessus. Donc c'est un plug blanc avec des petits points en fait de toutes les couleurs. Mais un peu nacré, un peu brillant. Et du coup je le trouve super sympa. Par contre c'est un assez gros huit. Donc bon je pense que j'avais un peu de mal à le passer. Mais ça on verra bien au moment venu. Ensuite j'ai pris un plug avec une petite hirondelle dessus. Et derrière c'est censé être des motifs de fleurs asiatiques. Donc bon comme c'est assez petit et que ma qualité de filmage n'est pas très très top. Vous allez pas bien voir les détails mais bon. Ensuite avec mon âme d'enfant, quand j'ai vu ce plug, j'ai craqué. Donc c'est un petit, enfin une petite licorne en fait derrière un arc-en-ciel. Et bon il y a des petites paillettes mais vous les voyez pas trop. Je vous mettrai les liens de tous les plugs et tous les tunnels, tout ce que je vous ai présenté. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce que si jamais ça vous intéresse comme ça, vous n'auriez pas à chercher sur le site parce qu'il y a tellement de produits que c'est un peu galère. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Il n'y a pas de soucis. Alors après j'ai pris un dernier plug que je voulais parce qu'il était assez classe et plutôt sobre. Je voulais un plug plutôt neutre pour aller avec des tenues de soirée ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après j'ai pris des tunnels. Alors les tunnels c'est ce que je préfère moi parce que bon, ayant des écarteurs c'est quand même pour montrer le trou. Donc moi je voulais vraiment des tunnels. Donc j'ai commencé par acheter ces tunnels Galaxy. Donc bon là c'est violet, bleu, turquoise, rose, vraiment ils sont super beaux. Et ils sont en acrylis. Donc voilà. Ils sont beaux, il y a des petites tâches blanches dessus. Donc vraiment en qualité pourrie. Mais vous pourrez aller voir sur le site si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite j'ai repris des tunnels en silicone. Donc ça c'est en silicone assez dur quand même. Donc il y a un petit cœur au milieu. Et c'est jaune fluo mais à la base c'est censé être vert mais c'était jaune. Bon moi ça peut plus penser à du jaune qu'à du vert en tout cas. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris encore trois tunnels. Donc j'ai un tunnel qui se dévisse. Donc avec une visière comme ça, blanc avec des cristaux. Donc tout ce que je vous montre, je ne vous montre qu'un seul. Mais je les ai en paire. Donc voilà. Ensuite après j'ai deux paires, deux tunnels en silicone tout mou. Donc une rouge. Mais je suis assez déçue parce qu'il fait vraiment orange. Enfin ça fait orange quoi. C'est pas grave. Et noir. Donc basique qui vont avec tout. Donc voilà. C'est fini pour la vidéo de ma commande Pressifactory. Donc si jamais ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur mon stretch. Je vous donne quelques conseils pour vous stretcher plus facilement. Quelques astuces pour que votre lobe soit plus mou. Et pour que vous n'ayez aucune douleur. Comment faire étape par étape etc. Bah laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Je ne le fais pas dans cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. C'est vrai qu'en ce moment je fais des vidéos assez longues. Donc j'ai pas envie que cette vidéo dure non plus 20 minutes. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire en plusieurs vidéos. Donc voilà. Si vous êtes intéressé laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo. Gros bisous. A toute.